Hello ! Alors 56e jour de suite à 10 000 pas par jour pendant un an et aujourd'hui je vous donne le retour d'une rando que j'ai fait pendant trois jours dans le Massif des Fils le week-end dernier. Alors le Massif des Fils c'est où ? C'est pas loin de Chamonix. De mon côté je ne connaissais pas du tout. Je connaissais un peu Chamonix. Je suis allé faire la grande voie pendant une semaine mais là voilà c'est un pote d'enfance qui m'a dit bien va falloir rando pendant trois jours. Est-ce que ça tente ? Bien sûr. Donc ni une ni deux. Si vous allez en refuge on en reparlera. Il faut réserver trois mois à l'avance mais voilà. Vendredi dernier j'ai fait mon sac totalement à l'arache. C'était cool. J'aime bien aussi et j'étais dans le train le matin à cinq heures et me voici à Genève. Mon pote est venu me prendre et on s'est retrouvé donc dans le Massif des Fils et on a fait une randonne pendant trois jours. Je vais vous donner un peu mon ressenti autour de ça. Alors globalement déjà c'était super. La première fois où je suis allé aux alentours de Chamonix. Moi j'aime pas trop un peu les endroits un peu comme ça un peu un peu fancy machin. Si Chamonix ça va être un peu sur côté. Il faut avouer que c'est super beau quand même quand on aime la montagne Chamonix. C'est super beau. Et là en fait c'était pareil. C'était juste un peu derrière. Je vais vous donner les détails un peu de la rando. C'était vraiment super beau. C'était trop bien. Je vais vous mettre quelques images. J'ai fait un petit réel pendant une petite minute et je vous montrerai quelques images de la rando pendant ce vlog. Alors comment s'est passé la rando ? Mon pote est venu me chercher à Genève. Un pote que je connais depuis 5 ans. On était à l'école primaire ensemble. On est allé en Amérique du Sud. C'est plein de conneries donc c'est cool. C'est toujours sympa de revoir les anciens potes. On a 38 ans donc c'est un petit bout de temps qu'on se connaît. Il est venu me chercher. Et on est allé, j'ai mis quelques petites notes, au parking de Lignonne. Voilà. Donc on arrive au parking de Lignonne et le but c'était de faire une rando pendant 3 jours. Alors c'était vraiment pépère. Enfin pépère pour moi. Surtout pour les ultra-trailers. Donc une rando pendant 3 jours en allant à des refuges. Donc le refuge de Fizz et le refuge de platé. Et voilà en se baladant. Il avait prévu un petit itinéraire. J'avais rien à faire. Donc c'était cool. Voilà. Je suis posé toujours au lac de Domény. Donc toujours aussi sympa le matin en allant au boulot. Fun fact. J'étais habillé quasiment pareil que pour aller au boulot. Donc c'est cool des chercheurs. Je peux m'habiller en mode rando. Donc voilà. Donc revenons sur les étapes. Donc il y a eu 3 étapes. Donc du parking. Le parking donc de Lignonne au refuge de Mills. Donc 5700 de D+. Donc voilà. Vraiment tranquille. Super. Dans la forêt. En plus il faisait un peu moche. Il y avait un petit peu de brume. Moi j'adore ce genre de paysage. Le lendemain. Donc la plus grosse étape. Donc du refuge de Mills au refuge de Platée. 1200 de D+. Un petit peu de D- à la fin. Ça piquait un peu sur les jambes. Mais vraiment vraiment voilà. Comme je vais le dire là. Les 10 000 pas par jour m'ont vraiment vraiment servi. Donc ça c'était vraiment cool. Et le lendemain. La descente. Donc là. 400 de D+. Et peut-être 1000 de D- du refuge de salle au parking. Alors on va aborder tout de suite ma forme physique. Bon ben les 10 000 pas par jour. Je pense que ça m'a vraiment servi. En plus l'avantage c'est quoi ? Alors là aujourd'hui j'ai les Merrell Vapor Gloves. Donc je pense que ça m'a... C'est qu'ils sont quasiment les mêmes. Je suis parti avec les Merrell très Gloves 7. Alors j'ai pas envie de parler de matos. Mais bon. C'est quand même important. Et ben en fait l'avantage de partir en rando avec quasiment les mêmes chaussures qu'on marche tous les autres. Ben c'est qu'on en a vraiment l'habitude. Je n'ai toujours pas eu d'ampoule avec ces chaussures. Donc c'est trop bien. Je veux dire de plus. Voilà. À part aujourd'hui et hier. Donc là on est mardi. J'ai eu quelques petites courbatures. Mais ça je veux dire pourquoi. Parce qu'il y a eu des D+. Et quand vous avez ce genre de chaussures. Sans amorti. Sans rien. Ben il faut tout faire sur la pointe des pieds. Et alors là. La solution. Que j'aurais dû intégrer dans mon entraînement. C'est faire du footing. Parce que quand vous faites du footing avec des minimalistes. Ben vous vous attaquez tout le temps. Pointe du pied. Et là. J'ai fait une fois du footing dernièrement. Je voulais vous en parler. Mais j'avais autre chose à faire. Ben là. Les mollets travaillent vraiment. Donc. Pour l'entraînement. Et je dis ça. Mais j'ai dit quelques petites courbatures ce matin. Mais c'est vraiment vraiment rien. Donc. Je pense que le volume sur du plat a vraiment porté ses fruits. Et aussi. Ben faire un petit peu de footing à côté. Et là j'aurais été au top du top. Que dire de plus. Attendez. J'ai mes petites notes. Mon pote. Ah oui. Ce que j'ai trouvé le plus intéressant dans cette rando. Alors. Malheureusement. Mon pote n'a pas voulu le faire. C'est qu'en fait. Le massif des fils. On peut faire le tour. Et le tour. En fait. Ça nécessite de passer. Par le passage du dérochoir. Et le passage du dérochoir. C'est un petit peu via ferrata. Escalade. Et comme. Si vous avez suivi une dernière fois. Je suis en fond dans l'escalade là. J'ai envie de passer. J'ai envie d'avoir un niveau CETA. Et mon pote ne voulait pas le faire. Parce que lui. C'est pas trop son truc. Bon. J'étais un peu déçu. Mais les gens en parlaient beaucoup. Donc j'ai regardé. Et. Ça revient à ce que j'avais dit. Sur. Sur l'importance d'être bon en escalade. Lorsqu'on fait de la montagne. On fait de la montagne. Des fois. Des passages un peu alpins. Et là. Les gens en parlaient. Et. Effectivement. Il y a cette peur du vide. Et. J'ai vu quelques vidéos. Et. Alors. C'est via ferrata. C'est tranquille. Mais. Je vous incrustere une vidéo. Quand. Quand vous avez un niveau. Par exemple. 6A. 6B. Je peux vous dire que ça devient vraiment une partie de plaisir. Par exemple. Dernièrement. J'étais à Climb Up. J'ai fait une série. 6A à vue. Dans un gros dévers. Et bien. Vous. Vous trouvez pas la voie. Vous vous posez. Donc. Vous restez accroché. Vous délayez. Et vous sentez en final. Que vous pouvez tenir. Quelle que soit la position. Ben. Là. C'est pareil. Vous avez une corde. Vous avez des prises. Il y a quelqu'un qui vous passe. Vous vous posez. Et. Secondement. L'importance si. De partir en mode minimaliste. Le poids de votre sac. C'est ça qui peut vous emporter. Il y a une personne qui me l'a dit. Ah. J'ai peur que mon sac m'emporte. Donc. Deux choses importantes. Être bon en escalade. Et. Avoir un sac léger. Et ces passages-là sont vraiment une partie de plaisir. Donc. Voilà. J'en ai parlé 2-3 fois mon pote. Eh. Tu veux pas te mettre à l'alpi à l'escalade là. Pour qu'on rigole un peu plus. Mais bon. Voilà. Donc. Je vais vous encruster une petite vidéo. Vous verrez. Je le commente là. Je monte. Vous vous accrochez à un bac. Vous délayez. Vous attendez. Et. Une fois que vous êtes chaud. Vous repartez. Et c'est ce côté-là. Le fait de regagner l'énergie. Dans une position inconfortable. Qui va faire que vous allez être vraiment relax. Tout le monde en avait un peu peur. Il y a une dame qui dit. Ah. J'amènerai pas mes enfants. Moi j'attendais qu'une seule chose. C'était d'y aller. Et bon. On était allé en mode tranquillou. C'est mon pote qui a organisé le week-end. Donc. C'était lui qui décidait. Et deuxièmement. Il fait des nevées. Et. On revient sur. Exactement. Ma dernière vidéo. L'importance d'avoir un piolé. Moi je n'en avais pas. Donc. Ben. J'ai pris mes bâtons. J'étais prêt à faire un arrêt piolé. Mais. Les gens n'étaient pas du tout rassurés. Et. Voilà. C'est important. Donc. Voilà. Là je suis parti un peu. Un peu à la hache. Et ben. J'aurais dû prendre un piolé. Donc. Voilà. Il faut. Il faut. Même. Même si on a fait. Nous on a fait. 30-40 mètres de nevées. Ben. Toujours en avoir un. Au cas où on glisse. C'est important. Donc. Voilà. Il faut écouter ses propres conseils. Mais je vous. Je ne sais même pas où on est allé. Donc. Bon. J'ai suivi les recommandations de mon pote. Les marmottes. Que dire d'autre. La faune était incroyable. Il y avait des boutins. Des marmottes. Bien grassouillettes. On veut dire voilà. Donc. Si vous aimez les marmottes. La faune. C'est incroyable. Franchement. Non. Chamonix. C'est. C'est parfait. On a eu une vue. Tout le temps sur le Mont Blanc. Donc. Là aussi. C'est quand même. C'est quand même cool. Donc. Voilà. Ça. C'est. C'est à dire. Et oui. Et dernier point. Euh. Je ne peux pas parler de matos. Mais là. J'ai oublié. Les Merelle Trail Glove 7 sont incroyables. J'avais les 4. C'est celles que j'ai mis dans une vidéo. Qui sont totalement déglinguées. J'ai utilisé les 5. Les 6. Et là. Moi. J'ai acheté les 7. Même si elles sont usées. Alors. Là. J'ai les vapors. Même si elles sont usées en dessous. Ils ont un nouveau. Un nouveau pattern. D'adhérence. De compond. Et même la CTG. Ça a accroché de fou. Que ce soit sur les nevets. Que ce soit. Alors. Dans la boue. Bon. J'ai fait une petite glissade. Heureusement. J'avais les bâtons. Mais. Franchement. Elles sont trop trop bien. Quand elles sont très compliqué. Mais. Je. La. 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 Le. La. La. Ah. La. 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 Semeile El Vibrame est. Vraiment. Super qualité. Donc. Je pense. Que je vais faire. Ce que j'aurais dû faire. Pour les 4. En acheté. 2-3 paires. Ça coûte cher. Mais. Voilà. L'importance. Je pense. De mettre l'argent. Dans un matériel. Dans lequel on a confiance. Et là. Moi. Ce que j'adore avec ces chaussures là. C'est que je les connais très bien. Je sais. Comment. Je. Je. Je vais au boulot avec. Alors. J'ai regretté. D'y aller avec. Quand il fait moche. parce que ça glisse un petit peu j'ai regretté de les avoir usés parce que là je me suis dit putain au final je suis bête, c'est pour ça que j'ai mis les vapeurs là on va éviter de les juger enfin voilà c'était une très bonne rando donc au final j'ai dû faire 2002, 2003, 2D+, alors moi si ça ne fait qu'à moi je n'aurais pas dormi en refuge mais mon pote c'est son truc donc on a dormi en refuge la bouffe était pas mal sans plus, mais encore une fois ce qui est sympa en refuge c'est qu'il y a des gens on discute voilà voilà, que dire d'autre, non c'était cool pour une petite remise en jambes et je pense que les 10 000 pas par jour ont fait leur effet, là j'ai un petit peu mal mais ça en plus, ah oui et ça me permet aussi le lendemain quand je suis rentré de la rando j'avais pas forcément envie de faire mes pas parce qu'on a un petit peu mal au mollet 2-3 petites couvertures mais je les ai fait et tout ça a très vite disparu ah oui un autre point intéressant c'est que j'avais commencé à avoir une petite douleur au genou droit je sais pas pourquoi peut-être parce que je sautais à l'escalade ou que je marchais mal ben là ça a totalement disparu je l'avais dit il me semble dans le monde de vidéos j'ai eu une rupture de ligament croisé plus jeune donc il faut vraiment que je fasse attention à mes genoux d'où les chaussons minimalistes et là ben aucune douleur rien du tout aucune ampoule donc que du plaisir voilà si vous voulez voir les images regardez un petit peu le réel je vais essayer d'en incruster dans cette petite vidéo et je vous dis à plus merci merci